bonjour les amis et oui suite à ma dernière vidéo j'ai reçu des demandes en me disant mais c'est pas la première fois mais paul ok tu nous as guidé sur le choix des plantes mais maintenant quand on arrive en pépinière comment on fait qu'est ce qu'on choisit comment faire justement je vais répondre à vos questions alors suivez moi le petit bruit de fond que vous entendez c'est normal c'est la pépinière c'est la pleine saison nous sommes en pleine effervescence donc voilà ça fait partie de la petite vidéo voilà une pépinière je ne sais pas si vous êtes comme moi mais je suis comme un enfant devant des pots de confiture nous sommes aujourd'hui au pied du sillon de bretagne atlantique pépinière se situe au carrefour donc de malville de savenay de saint etienne et derrière nous le bourg de bouée quand on arrive en pépinière on doit voir un décor une mise en situation ça donne envie alors c'est sûr que malgré sa liste quand on arrive dans une pépinière on se dit oh là 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 j'ai l'embarras du choix là moi même le choix de l'embarras je vais vous guider quand on vient en pépinière il faut prendre son temps ça c'est important ne pas se précipiter voir un petit peu l'ensemble l'aspect des plantes se rappeler de son seul son exposition les choix qu'on a fait et bien sûr de son budget préférez des plantes robustes parfois même plus petites non étiolées non bourrées d'engrais mais ce n'est pas le cas ici malheureusement vous voyez juste derrière moi ce sont des trachycarpus fortuny et non pas trachycarpus comme je l'entends des fois on dit pas christophe on dit christophe c'est du latin ch se prononce que alors on va regarder un petit peu l'aspect visuel bon déjà on va sortir quelques pots qui pourraient nous intéresser donc là comme vous pouvez le voir en fait j'ai sorti trois trachycarpus il a peu les petites feuilles jaunâtres mais c'est pas très grave ça ça en fait c'est à une carence il suffit de nous mettre un petit peu de fumure et dans le trou de plantation n'oubliez pas le drainage très important les pierres ne les jetez pas vous les mettez dans le fond du trou donc un bel abondement et un bon paillage et ce palmier de ne manque qu'à repartir au delà de l'aspect visuel c'est aussi le système racinaire c'est très important souvent vous avez des arbustes on va voir si on en trouve là en fait où le système racinaire prend tout le pot et tournant rond comme ça on appelle ça un chignon donc c'est important de prendre des plantes qui sont à l'aise dans leur peau et des plantes aussi qui ne bouge pas dans le pot c'est à dire que si on bouge un petit peu comme ça il faut que la plante tienne bien là c'est le cas il faut aussi pouvoir constater un petit peu hop le système racinaire pour qu'on tapote et ben là écoutez franchement c'est parfait regardez on voit bien le système racinaire il reste encore plein de nourriture et le palmier était bien solide dans son pot donc ça c'est important pour les grands sujets l'aspect visuel est très important et pour le reste faites confiance à votre pépiniériste on a décidé maintenant d'acheter un pithosporum pithosporum c'est une plante que j'affectionne bien parce que c'est une plante qui résiste bien la sécheresse et en plus quand elle fleurit elle est parfumée et elle nourrit les oiseaux en plus ça faut pas l'oublier quand on fait le choix des végétaux faut aussi penser un petit peu à ce qui nous entoure dans les jardins c'est à dire bien sûr les insectes et hérissons etc ça fait partie de la vie tout ça donc c'est important aussi de prendre des plantes qu'on appelle des fois mellifères ou nectarifères c'est à dire des plantes qui sont bons qui attirent les abeilles ou d'autres insectes et qui les nourrit quand dans les jardins on ne met pas de pesticides justement on attire toute cette faune et elle participe justement au nettoyage naturel du jardin ça c'est très important pensez à prendre alors déjà c'est très agréable pour soi quand votre jardin est parfumé quand vous allez vous balader le matin les petits matins d'été avec votre petite tasse de café là c'est très agréable de sentir ça et de voir la vie qu'il y a à l'intérieur et ça pas plus besoin de produits les pucerons disparaissent enfin bref tout rentre dans l'ordre alors ici justement nous avons deux pistes au sport un petit et un peu plus grand donc là c'est pareil on va regarder au niveau du système racinaire comment ça se passe ah ah ben ça va là je peux dire ça va bien aussi donc alors quand si ça vous arrive d'acheter un arbre des façons souvent dans les gros conteneurs comme on a vu tout à l'heure on peut pas enlever le pot pour voir le système racinaire alors ce qui est important c'est en fait pour éviter le chignon justement c'est pour ça que certains certaines plantes ne tiennent pas l'hiver par exemple sous les grands vents parce que en fait le système racinaire continue à tourner comme ça dans le sol et votre votre arbre n'a pas d'ancrage donc ce qu'il faut en fait c'est griffer les racines on peut le faire avec un sécateur ou alors avec une griffe ou un trou et on démêle les racines pour pouvoir le planter les racines qui partent bien dans tous les sens pour les palmiers c'est moins conséquent j'ai pas remarqué que justement c'est un petit peu ça la force des palmiers c'est qu'ils arrivent à s'adapter voyez le système racinaire commence à prendre tout le pot donc ce formium va commencer à avoir faim donc là il va être temps de le planter donc comme vous l'avez bien compris on regarde l'aspect extérieur si la plante est bien dans son pot et surtout n'oubliez pas le système racinaire l'acclimatation commence à la sortie de la pépinière si la plante a passé un petit moment au tunnel elle est très sensible aux uv donc on la sort progressivement au jardin c'est à dire on la met à mi ombre d'abord ensuite on peut la mettre en place au soleil ou alors profiter d'un temps couvert pour l'exposer voilà plantation au printemps quand on arrive à la maison avant de planter on sort la plante de son pot et on plonge la motte dans une bassine d'eau pour enlever tout l'air vous allez voir il ya des bulles quand il y aura plus de bulles c'est que c'est bon ensuite on creuse un trou bien carré on laisse les cailloux dans le fond on amende et on arrose bien plantation en cuvette pour récupérer l'eau de pluie et en paille et souvenez vous les racines doivent entendre sonner les cloches comme on dit ici c'est à dire que on doit pas enterrer le collet c'est à dire la limite entre la partie aérienne et souterraine de la plante voilà amis jardinières et jardiniers comme vous avez pu le constater les beaux jours deviennent chauds et secs alors je vous recommande le dernier livre de pierre nesman mon jardin s'adapte aux changements climatiques c'est très important la pépinière n'oublie pas aussi nos amis potagistes regardez tous ces petits plans comme promis un petit coup de chapeau à eric le bur qui a gagné le concours le couvre feuille c'était pas facile pas évident mais joli coup d'oeil et belle connaissance eric voilà les amis j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt alors suivez moi et surtout abonnez vous bye bye